— Allô, ma belle-mommou! — C'est moi! Allô! — Vous nous parlez de quoi cette semaine? — Ben, pas de Sherbrooke, malheureusement. — Ben, c'est une bonne affaire, parce que depuis tantôt, les gens nous eus à chaque fois qu'on parle. — Ben oui! — Je prendrais pas de risques. L'autre jour, j'étais à Montréal. — Bouh! — Toujours les mères. — J'attendais le métro pour aller chez l'orthodontiste, et j'ai vu passer un pigeon qui essayait de manger un coton-tige. — Ah oui? — Oui. Puis je pense pas qu'il voulait se laver les oreilles. J'ai pas vu d'oreilles sur ce pigeon-là. J'ai essayé de l'attraper pour lui dire de pas manger ça, mais il courait vite, aussi vite que Jean-Philippe en début de marathon. Il courait. Mais il volait pas, parce qu'à Montréal, la plupart des pigeons ne volent plus. Olivier, ils sont trop lourds. — C'est vrai? — Oui, probablement parce qu'il mange trop de piotips, j'en fais tips. Fait qu'il a avalé le coton-tige. J'ai pas pu l'empêcher. Hypothétiquement, David, si on parle en chiffres, le pigeon, s'il mange, mettons, 3-4 quiotips, c'est parce qu'il est stupide, hein? On s'entend. Après, un, t'apprends ta leçon, t'en manges pas d'autres, mais lui, il est stupide, parce que ses yeux sont difficiles, puis il fait juste piger ce qu'il mange. C'est un pigeon. Pige. — Ah, ben oui, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. — Donc, il va en manger d'autres quiotips, s'il en trouve. — Ben oui. — La baleine, elle, si elle mange 3-4, tapez ta mouche, c'est pas parce qu'elle est stupide. C'est oui un peu, mais c'est surtout parce qu'elle, pour se nourrir, elle avance, la bouche ouverte, les yeux dans le vide. T'sais, elle se nourrit, un petit peu comme vous vous nourrissez, Olivier, là, juste pour se nourrir, là. Pas de plaisir gastronomique. — Non, non, c'est juste comme, c'est là, il faut manger. — Tu es stupé sur sa soupe avant de la manger. — Pas de popcorn à 3 heures. — Non, 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 jamais. — Non, c'est sûr que non. — Donc, c'est comme si, à chaque fois qu'on jetait du plastique, on le servait directement aux animaux marins. Vous aimeriez pas ça, vous, Jean-Philippe, qu'on vous serve du plastique à manger? Mettons, vous êtes au restaurant, là, vous commandez une salade, une plate, là, là, on vous sert une assiette avec des bouts de lighter, des bouts de brosse à dents. — Franchement. — Ben non, c'est fusion. — Oui, vous chialeriez, mais la baleine, elle ne peut pas chialer. En tout cas, vous comprendrez si vous étiez une baleine. — Oui. — Pourtant, on en... Jean-Sébastien, on a tous déjà manché un stylo. — Ben oui. — Seigneur, je peux vous montrer. Ils mangent mes stylos à moi. — Mais on n'est pas censés se nourrir de plastique. — Non, ben non. — Pourtant, on en mange à tous les jours. Il y a des microparticules de plastique dans l'eau potable, sur les emballages, les ustensiles jetables, dans les fruits de mer. On mange en moyenne l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine. Les autres se font frauder, évidemment. En voulez-vous d'autres chiffres? — Oui. — Sur les 8,3 milliards de tonnes de matière de plastique qui ont été produites en 2017, 6,3 de ces milliards-là sont des déchets. Chaque minute, l'équivalent d'une charge de camion à ordures remplie de plastique est déversée dans les océans. On pourrait atteindre 25 milliards de tonnes d'ici 2050. Mais on ne savait pas ça avant. C'est comme moi. Avant, je buvais trop de lait de vache. Mes parents, ils me donnaient à boire du lait de vache parce que c'était bon pour ma croissance. Puis ils ne savaient pas que c'était bon pour moi. Résultat, aujourd'hui, je ne vole pas. — Ben non! — Comme les fichons. C'est ça. Mais le plastique, c'est la chose la plus pratique qui a jamais été inventée. Je veux dire, c'est léger, abordable, c'est cool parce que c'est du dinosaure recyclé, c'est rétro. Regardez autour de vous, tout est en plastique. Nos micros dans lesquels, Jean-Sébastien, respect et fort, vous l'entendez, il y a du polymère là-dedans, c'est un plastique. Il n'y aurait pas d'émission en ce moment si on n'avait pas de plastique. Ma chronique, je l'ai écrite en prenant des notes avec un stylo en plastique. Puis après ça, j'ai tapé sur des petits carrés de plastique. — L'ordinateur, là, parlait, là. — Oui. Tout est en plastique. Regardez, Julie Snyder, Kim Kardashian... — Tout est en plastique. — Non, non, c'est pas ça que j'allais te dire. Ils passent à la télévision. La télévision est en plastique. — Elle est en plastique! — Hé, comment, une mauvaise foi, David, là, franchement. — Devant Olivier. — Ben oui, aussi, c'est rendu. — Monsieur Snyder, lui-même. — Elle passe à la télévision. Notre culture est en plastique. C'est du plastique, cassettes, VHS, DVD, Blu-ray, vos records de Chantal Paris. C'est du plastique. Nos produits d'hygiène, nos vêtements, nos rétroviseurs. Plastique is closer than the... It's everywhere! — Ben, I know! — On serait jamais allés dans l'espace sans le plastique. En médecine, le plastique jetable a sauvé des vies. J'en sais, la hanche artificielle de votre maman est en plastique. Les gens qui ont le diabète, sans leur ticket en plastique, seraient obligés d'aller à l'hôpital à tous les jours. Il n'y aurait plus le temps d'avoir le diabète, tu sais. — Ben non! — Même, on est allés jusqu'à faire des îles en plastique. On aurait pu y faire en d'autres choses, ces îles-là. C'est devenu notre meilleur ami, le plastique, au fil des années, depuis les années 50. Un ami généreux dont on a abusé. On l'a utilisé, on l'a jeté, on l'a oublié, on l'a ghosté notre chum, puis il est parti en relation toxique avec l'eau salée. On a l'impression que parce qu'on le jette, ça disparaît, puis ça n'a même pas de peine. Comme Plastique Bertrand, par exemple. — Oui! — On le voit plus! Il est encore là, je sais pas où, mais il est sur la surface parce que ça plane pour lui. — Ben oui! — Ah, bravo! — Il n'y a plus 20 ans, mais il sait ce qu'il fait. — Oui, bravo! — Est-ce que j'arrête ou je continue? — Moi, j'ai pas mal au sommet. — C'est pas encore. — On peut pas juste arrêter complètement de faire du plastique. C'est trop radical à notre civilisation. Rien sans le plastique. Si on se met à faire attention à ce qu'on jette dans l'océan, on va le jeter où, notre plastique à usage unique? Moi, je suis tanné de me sentir mal. Si je pouvais, je le mettrais, mon masque en plastique, mon tubon en plastique, mon costume de vente en plastique. J'irais dans l'océan chercher mes petites brûles de Kinder Surprise que j'ai jetées. J'irais pour pas qu'un albatros s'étouffe avec en pensant que c'était un oeuf. À ta venue-là, j'ai perdu ma ligne. Oui! J'irais si je pouvais, si j'étais game, si j'avais pas de chronique à faire. J'irais si je voulais. OK? Mais les tortues gobbent des sacs de plastique parce qu'elles pensent que c'est des méduses. Va-t-il falloir qu'on écrive sur notre petite poubelle de salle de bain, qu'un Sharpie, « Not a méduse, ne pas manger. » Va-t-il falloir qu'on fasse ça? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument sensibiliser les animaux à ne pas manger n'importe quoi. Il y a un sérieux manque d'éducation en matière d'alimentation chez les espèces marines. Pas juste ça, hein? Ils sont racistes. Ils tiennent tout en même gang de race. Ils sont violents. Ils s'entretuent. C'est des cannibales. Puis ils en ont pas, eux, de système de recyclage comme nous. C'est des barbares, les poissons. Fait que nous autres, on en a fait des efforts. Juste la semaine dernière, Olivier n'a parlé du fait qu'il jetait rien. Il gardait tout dans sa vieille maison laide. C'est un effort. Jean-Philippe, vous ne vous lavez plus les cheveux. C'est un effort. Jean-Seb, il a slacké un petit peu ses passions fléky qui est un emballage de moins. Mais semble qu'on en a assez fait. Ce serait au tour des animaux marins d'évoluer. Là, ils ont joué à la vedette de Free Planet Earth. C'est beau. Bien là, il serait temps qu'ils se retroussent les nageoires puis qu'ils nous aident à ramasser notre précieux plastique. C'est assez. Faites votre part.